Bonjour tout le monde, alors ce TD je l'ai présenté au niveau du service des urgences médico-chirurgicales au niveau de l'hôpital et ça va parler en fait du polytraumatisme, de ce qu'on appelle maintenant le traumatisme sévère. Alors j'ai essayé de faire en sorte que ce soit une revue de littérature avec les dernières recommandations et surtout les bonnes pratiques, les pratiques qui sont les meilleures pour diminuer la mortalité du patient polytraumatisé. Et j'ai essayé de me baser sur deux plans qu'on ne connaissait pas avant mais qui sont maintenant de pratiques courantes. C'est un, le damage control et deux, le contrôle de l'hémorragie pour diminuer la mortalité. Alors le sommaire, donc on commencera par un dossier clinique, le dossier clinique que j'ai pris du livre du collège de médecine intensive et réanimation. Une petite définition, l'évaluation de la gravité du patient polytraumatisé, on va faire un petit point sur le damage control, la prise en charge pré-hospitalière et hospitalière du patient et enfin l'information en plus. Alors le dossier clinique, ça s'agit d'un homme de 23 ans, admis aux urgences à 1h du matin pour polytraumatisme. Il était conducteur ceinturé d'une voiture qui a quitté la route à vive allure pour venir s'encastrer de face dans un mur vers minuit 15. Et sa femme qui était passagère a été tuée sur le coup. Le médecin du SAMU qui a pris en charge le blessé sur les lieux vous informe que celui-ci est obnubilé, agité, mais il avait une haleine alcoolisée donc on ne sait pas vraiment si cette agitation est plutôt liée à l'alcool ou si elle est liée à un traumatisme quelconque. Il se plaint d'une douleur au flanc gauche, donc attention, traumatisme splénique possible, et de la cuisse droite, aussi attention à un probable trauma, à une probable fracture du col du fémur. Il n'y avait pas de déficit moteur, les pupilles étaient intermédiaires, symétriques et réactives et surtout il n'a pas perdu connaissance. Alors première question c'est quelle est la prise en charge initiale du médecin du SAMU sur place et quelles sont les précautions à prendre lors du transport du patient. Alors on commence par une définition, alors le polytraumatisme ou le traumatisme grave c'est une agence médico-chirurgicale. Elle est définie par l'association d'au moins deux lésions dont une peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors ça, on dit ça mais ça, ça implique qu'on ait le bilan lésionnel du patient, mais lorsqu'on arrive sur le lieu de l'accident, on ne sait pas véritablement quelles sont les lésions qu'il présente. Donc en pratique la définition est moins nuancée, on dit que tout blessé qui a subi un accident cinétique violente est un traumatisé sévère jusqu'à preuve du contraire. Alors la question qu'on peut se poser c'est comment savoir s'il s'agit véritablement d'une cinétique violente ? Alors comment savoir ? C'est grâce aux critères de Vittel qui ont été mis en place par la Société Française de Médecine d'Urgence et du SAMU. Alors les critères de Vittel sont au nombre de 6. On a l'éjection d'un véhicule, si un autre passager est décédé dans le même véhicule, une chute de plus de 6 mètres, si la victime a été projetée ou écrasée, l'appréciation globale de l'état du véhicule, donc s'il est déformé, à quelle vitesse il s'est encastré, si le blessé portait un casque, s'il était ceinturé, et enfin tout blast ou explosion. Ensuite il faudra évaluer la gravité du patient. Alors là on va essayer d'évaluer les trois grandes détresses du patient, soit la détresse neurologique, la détresse respiratoire et la détresse circulatoire. Alors on va faire ça grâce toujours aux critères de Vittel, donc on a trois critères de gravité, le Glasgow inférieur à 13, la pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg, ou la SpO2 inférieure à 90%. Donc grâce à ces trois paramètres, on peut évaluer la détresse du patient. Et puis on a des critères de gravité extrême, donc le Glasgow qui est égal à 3, la pression artérielle systolique inférieure à 65 mmHg, et la SpO2 inférieure à 80%. Donc si on tombe dans les critères de gravité extrême, alors là il faudra transporter le patient le plus rapidement possible vers un centre spécialisé. Alors on va parler maintenant du Damage Control. Alors il faut savoir qu'aux Etats-Unis, pays capitaliste par excellence, ils n'aiment pas véritablement perdre de l'argent. Donc pour eux, lorsqu'ils avaient un bateau de l'US Navy qui était détruit, qui était bombardé ou qui était plutôt accidenté, leur but c'était d'essayer de récupérer ce bateau pour ne pas perdre cet argent qu'ils ont investi dans ce navire. Donc c'était quoi le Damage Control ? En fait c'était essayer de réparer le maximum, d'effectuer des réparations de fortune, des réparations d'urgence, le temps de ramener le bateau à quai, le ramener dans le port pour pouvoir ensuite réparer à l'aise les accidents et les lésions au niveau de ce bateau. Et c'est justement grâce à ce protocole de Damage Control qui était d'abord appliqué au bateau que nous avons, que les médecins en tout cas, ont développé un protocole de Damage Control pour la prise en charge du patient qui était polytraumatisé. Donc le but du Damage Control c'est de limiter les dégâts au maximum le temps de transporter le patient de la scène de l'accident vers un centre de traumatologie spécialisé. Alors c'est quoi la différence entre le bateau et le patient ? Finalement il n'y a pas de grande différence. On a trois grandes étapes de la prise en charge du Damage Control. La première étape c'est les mesures préliminaires pour prévenir l'apparition de lésions et ça, ça s'effectuera en pré-hospitalier et on va voir ça tout à l'heure. Deuxième étape c'est le fait de minimiser les lésions et de les localiser au moment où ils apparaissent et ça on fait ça durant le transport et au moment du déchoquage. Et troisième et dernière étape c'est la réparation urgente et aussi rapide que possible au niveau du bloc d'urgence. Donc ces trois étapes c'est vraiment les étapes clés du Damage Control que ce soit en pré-hospitalier ou au niveau de la prise en charge hospitalière. Alors est-ce que ça marche ? Effectivement oui ça marche. Ça c'est une étude qui a été réalisée par les médecins militaires de l'armée américaine qui va en gros voir la différence de mortalité entre avant la mise en place du protocole Damage Control et après sa mise en place. Alors on voit que vous voyez les petits points bleu foncé c'est la sévérité des lésions et les triangles en bleu clair c'est la mortalité. Alors ce qu'on voit c'est qu'après la mise en place du Damage Control à partir de mars 2006 on voit que malgré une augmentation de la moyenne de sévérité des lésions on a quand même une diminution de la mortalité et donc finalement oui ça marche et ça marche très très bien. Alors le Damage Control finalement c'est deux volets. On a un volet médical qu'on va appeler Damage Control Resuscitation donc la réanimation Damage Control et on a le volet chirurgical ou Damage Control Surgery ou chirurgie Damage Control. Le Damage Control Resuscitation va s'effectuer dès la prise en charge pré-hospitalière et elle va continuer pendant toute la prise en charge du patient. Alors que la chirurgie Damage Control elle ce sera à un moment particulier de la prise en charge quand le patient va arriver au déchoquage et on va poser l'indication du Damage Control Surgery. Après que le patient ait été stabilisé par la réanimation Damage Control il pourra passer en réanimation conventionnelle et lorsqu'il sera vraiment bien stable et qu'on aura un bilan lésionnel qui sera complet on pourra faire la chirurgie réglée, la chirurgie de réparation, la chirurgie éthiologique, le traitement éthiologique de ce patient. Alors ce film c'est une affiche qui est connue du fameux film Il faut sauver le soldat Ryan réalisé par Steven Spielberg en 1998 et ça raconte un petit peu l'histoire de ce fameux soldat James Ryan qui a été blessé lors du débarquement en Normandie à Omaha Beach à la fin de la deuxième guerre mondiale et toute l'équipe va essayer de transporter le soldat Ryan vers l'hôpital le plus proche pour sa prise en charge médicalisée. Alors étant donné que c'est une très belle caricature de ce qu'on fait nous pour le Damage Control d'un patient polytraumatisé et bien les sociétés savantes et notamment lors des congrès d'anesthésie et réanimation et de médecine d'urgence vitale ont décidé d'utiliser un petit peu un moyen mnémotechnique rappelant ce film pour les étapes du Damage Control pré-hospitalier et ce moyen mnémotechnique c'est Safe March Ryan alors Safe c'est ce qu'il faut faire dans l'urgence dès l'arrivée au niveau de la scène d'accident alors S pour Stop the Burn In donc tout ce qui pourrait être nocif pour le patient on doit l'arrêter SS The Scene donc là on doit voir un petit peu la scène, comment elle est on va évaluer l'état de la voiture on va voir est-ce qu'il s'agissait d'une cinétique violente ou pas le F pour Fear of Danger donc on doit nous protéger nous et protéger le patient pour éviter le sur-risque d'accident et enfin évaluer rapidement les détresses respiratoires, neurologiques et cardiovasculaires March ensuite c'est la prise en charge initiale du patient donc dès que nous avons bien évalué la scène on commence la prise en charge initiale du patient alors si vous vous rappelez un petit peu avant quand on faisait l'évaluation, la prise en charge initiale d'un patient polytraumatisé on suivait le moyen mnémotechnique A, B, C, D, E donc A pour Airway, B pour Breathe In, C pour Circulation D pour Disability, donc tout ce qui est déficit moteur et E pour Exposure, donc tout ce qui est l'hypothermie et l'infection là on a choisi le moyen mnémotechnique March quelle est la différence ? la seule différence finalement c'est le M et c'est The Massive Bleeding Control on s'est rendu compte qu'avant même de devoir libérer les voies aériennes supérieures et de s'occuper de tout ce qui est respiration on doit contrôler l'hémorragie car c'est un facteur de risque de mortalité évitable qu'on doit à tout prix essayer de contrôler donc premier paramètre à voir c'est The Massive Bleeding Control donc le M le A toujours pour Airway le R pour Respiration le C pour Circulation le H et évidemment pour Head donc on doit voir s'il y a un traumatisme crânien ou tout signe de traumatisme crânien et pour l'hypothermie et enfin E l'évacuation du patient qui doit se faire bien évidemment selon certaines étapes enfin Ryan une fois que le patient est bien stabilisé qu'on a effectué la prise en charge initiale qu'il est hors de danger on peut réévaluer les lésions voir si on a raté quelque chose ou pas on voit ICE donc pour le Y les pupilles est-ce qu'elles sont isocores ? est-ce qu'elles sont réactives ? l'analgésie le temps du transport du patient donc un patient polytraumatisé ne doit pas avoir mal même si ce sont des lésions qui sont douloureuses et enfin The Clean on doit essayer de penser les plaies et de mettre une antibiothérapie pour éviter l'exposition à l'infection donc SAFE MARCH Ryan SAFE dès l'arrivée au niveau de la scène d'accident MARCH c'est la prise en charge initiale du patient et Ryan une fois que le patient est stabilisé on va réévaluer la scène alors une fois que le médecin arrive au niveau de la scène du crime alors on voit que le médecin arrive dans une posture qui est en mode super héros donc c'est lui qui va essayer de tout régler et finalement est-ce que ça a une influence ? est-ce que finalement le fait que le médecin arrive comme ça les épaules écartées, le menton relevé est-ce que ça a une influence ? oui parce qu'un médecin qui arrivera au niveau de la scène d'accident dans cet état d'esprit ça va lui donner une sorte de confiance en soi et qui va probablement selon certaines études limiter les erreurs commises lors de la prise en charge du patient également ça va donner au médecin un certain leadership dans la scène donc c'est lui qui va mener les opérations c'était le cas dans les damage control au niveau de l'US Navy dans l'armée américaine où ils avaient un soldat qui avait le rôle de damage control man donc c'était lui qui donnait les ordres aux mécaniciens qui donnait les ordres aux électriciens à leur dire oui toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, tu vas t'occuper de ça ben c'est la même chose, le médecin urgentiste du SAMU c'est lui qui va organiser toute l'opération de sauvetage du patient polytraumatisé donc deuxième étape on va commencer à s'occuper du patient première chose qu'il faudra faire c'est essayer de limiter l'hémorragie massive donc on doit poser un garrot et essayer d'arrêter toute hémorragie garotable et puis les couvertures chauffantes pour prévenir l'hypothermie ensuite on devra mettre en place la minerve, la minerve cervicale il faut savoir que tout polytraumatisé est un traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire donc l'immobilisation du rachis est essentielle le monitoring, alors maintenant les ambulances médicalisées possèdent toutes un scope mais s'il n'y a pas de scope, le médecin doit véritablement jouer le rôle du scope en monitorant tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et spo2 de façon continue ensuite le patient devra être transporté dans un matelas à compression pour éviter qu'il bouge durant le transport et peut-être aggraver certaines lésions traumatiques et enfin tout doit se faire dans un transport qui est médicalisé avec une surveillance constante de l'état du patient alors donc quelle était la prise en charge initiale du médecin du SAMU sur place donc mesures générales, protection du blessé et de soi-même pour éviter le risque de sur-accident éviter le refroidissement évaluation de la gravité donc on a dit grâce au Glasgow à la pression artérie systolique et à la spo2 et enfin la mise en condition par un collier cervical, l'oxygénothérapie, voie vénus périphérique protection des plaies voire antibiothérapie s'il y a une fracture ouverte et l'arrêt de toute hémorragie garotable essentielle quelles sont maintenant les précautions à prendre lors du transport du patient alors l'immobilisation de l'axe tête-coutron a-t-elle d'immobilisation si on suspecte n'importe quelle fracture couverture de survie avec le matelas à compression le monitoring qui doit rester permanent et le transport médicalisé alors la pression artérie systolique du patient était à 75 mm de mercure le pouls était faible et régulier, 140 par minute donc en tachycardie les extrémités sont froides, alors là on commence à avoir certains prémices d'un état de choc probablement hémorragique la respiration est spontanée mais superficielle et rapide on notait une abolition du mémoire vésiculaire dans tout le champ pulmonaire postérieur donc on a très probablement un épanchement pleural soit liquidien soit aérien le patient a été transporté sous surveillance médicale avec une minerve cervicale il a reçu le traitement suivant oxygénothérapie à 15 lm au masque de la morphine donc prise en charge analgésique et du NACL à 0,9% 2 litres avec des colloïdes à 2 litres alors là c'est sujet à débat on en parlera tout à l'heure sur deux voies venus périphériques de gros calibre évidemment une fois en salle de déchoquage le patient est somnolent mais répond aux ordres simples pas de déficit moteur, pas de cendron pyramidal le pupille normal réactive la pression artérielle n'a pas changé la fréquence cardiaque également et le rythme est sinusale on a un tierachus caliculaire et un abattement des ailes du nez donc signe de détresse respiratoire sévère l'auscultation est inchangée cardiaque normal en dehors de la tachycardie l'adomène est distendu et sensible dans le flanc gauche ça probablement ça va en faveur d'un traumatisme splénique la cuisse droite est très augmentée de volume et déformée à son tiers moyen là on commence à penser à une fracture proximale du fémur mais sans effraction cutanée on va noter une pâleur intense des marbures des deux genoux en revanche pas de cyanose pas d'impact visible sur le corps et le sondage vésical ramène 150 ml d'urine concentré non hématurique là c'est que le patient est oligurique et ça aussi ça va en faveur du choc hémorragique alors on réalise une radiographie thoracique de face qui va objectiver une rupture de l'aure thoracique avec un branchement pleural gauche et des examens sanguins de première ligne sont réalisés alors les gaz du sang vont retrouver une acidose métabolique avec compensation respiratoire un excès de base à moins 7 l'hémogramme retrouve une hémoglobine à 6 des lococytes à 14 000 et des plaquettes à 130 000 et la coagulation est perturbée avec un TCA extrêmement allongé et une alcoolémie à 2,7 alors comment qualifiez-vous l'état hémodynamique de ce blessé en justifiant à partir de l'enseignement clinique quelles sont les autres lésions traumatiques que vous suspectez chez ce polytraumatisé quel examen biologique essentiel à réaliser en urgence à l'admission d'un polytraumatisé n'a pas été cité ça c'est extrêmement important, on verra ça tout à l'heure et enfin énumérer les grandes lignes du traitement médical que vous instituez immédiatement dans le bloc de déchocage alors la prise en charge d'un patient polytraumatisé doit obligatoirement s'effectuer au niveau d'un trauma center qui s'agit en fait d'un centre dédié à la prise en charge des traumatismes alors est-ce que c'est important ? et bien oui c'est important et ça a été prouvé cet article a été, c'est une étude qui a été réalisée qui essaie d'évaluer finalement l'effet de la prise en charge dans un trauma center sur la mortalité du patient polytraumatisé ça a été publié dans le New England et qu'est-ce qu'on voit ici ? on voit que finalement le ratio de décès intra-hospitalier dans un trauma center est bien inférieur au ratio de décès intra-hospitalier dans un centre conventionnel et on voit bien ici que le risque relatif est inférieur à 1 avec un intervalle de confiance qui ne comprend pas 1 donc c'est vraiment être dans un trauma center est un facteur protecteur de la mortalité intra-hospitalière alors pourquoi un trauma center ? un trauma center en fait c'est un lieu qui est dédié à cela on ne va pas appeler des médecins de n'importe quel service pour venir prendre en charge le patient donc on a une équipe pluridisciplinaire et on a une prise en charge en équipe juste pour ce patient polytraumatisé alors ça va faire appel au chirurgien, à l'institut réanimateur, au médecin urgentiste également aux paramédicaux donc à la mort et à l'infirmier et bien évidemment au médecin radiologue qui pourra même dans certains cas effectuer des manœuvres de radiologie interventionnelle comme le ballon aortique par exemple évidemment la prise en charge hospitalière du patient polytraumatisé c'est une course contre la montre en fait on doit essayer d'agir le plus rapidement possible et de perdre le moins de temps possible le patient doit passer moins de 30 minutes au déchoquage moins de 30 minutes aux examens complémentaires et moins de 30 minutes au bloc opératoire d'urgence et ce justement pour essayer d'éviter de perdre du temps et de tomber dans l'état de choc hémorragique alors pourquoi faut-il agir vite ? parce qu'on dit que time is life time is life et ça c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps depuis qu'on parle de ce qu'on appelle la golden hour alors la golden hour c'est la première heure de la prise en charge du polytraumatisé qui finalement représente le moment où la mortalité est le plus élevée vous voyez ici une étude qui a été réalisée en Corée qui parle des causes majeures de mort évitables chez les patients polytraumatisés et on voit que 35% des décès ont lieu durant la première heure et 20% auront lieu avant la sixième heure donc finalement plus on agit vite plus on peut éviter les décès qui sont évitables alors la société française de médecine d'urgence a mis en place trois catégories de patients ce sont des catégories de patients qui sont classés selon leur stabilité hémodynamique on a la catégorie 1 qui est le patient instable avec une PS inférieur à 90 mmHg malgré vasopresseur et remplissage une SPO2 inférieur à 92% malgré intubation et ventilation mécanique et un Glasgow inférieur à 9 alors chez ces patients ils doivent aller directement au bloc opératoire sans passer par la réanimation on a un patient de catégorie 2 donc qui va arriver aux urgences déjà stabilisées après réanimation donc PAS-PA90, SPO2-PA92%, Glasgow entre 9 et 13 et puis on a suspicion de lésions médulaires, pelviennes, de lésions sévères des membres, des plaies pénétrantes et l'hémopéritoine à la phase TECO qui devrait être réalisée systématiquement chez tous les patients polytraumatisés enfin le patient de catégorie 3 c'est un patient qui arrive déjà stable qui n'a pas nécessité de réanimation mais qui a été soumis à un accident incynétique violent donc selon les critères de Vittel qu'on a cité tout à l'heure à cela on va rajouter les fractures proximales du fémur et de l'humérus et les âges extrêmes, la grossesse et les troubles de la coagulation alors voici l'algorithme de prise en charge des patients donc les patients de catégorie 1 juste après la phase TECO doivent obligatoirement directement passer en chirurgie soit pour un clampage aortique soit pour un ballon aortique et ensuite passer vers la laparotomie écourtée avec plus ou moins un packing ou un clamp donc le damage control chirurgical en fait pour un patient de catégorie 2 là on peut peut-être arriver à faire de la damage control resuscitation voire un bilan lésionnel donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire une phase TECO directement à l'arrivée du patient et puis si on trouve un hémopéritone là il partira en laparotomie écourtée mais s'il n'y a pas d'hémopéritone et bien on va effectuer un bilan lésionnel et décider de la prise en charge par la suite pour un patient qui arrive stable là on aura tout le temps de faire des bilans d'orientation on pourra faire notre bilan lésionnel par la TDM corps entier et de là effectuer un traitement éthiologique ou un traitement spécifique des lésions du patient maintenant peu importe la catégorie que ce soit catégorie 1, 2 ou 3 on doit faire deux choses on doit faire le bilan biologique d'urgence le bilan biologique d'urgence qui va comprendre les deux déterminations de groupage sanguin la formule de numération sanguine le bilan de coagulation en insistant sur l'INR gaz du sang et lactate pour essayer d'évaluer l'état de choc bilan rénal ionogramme pour le retentissement et CP4 opoline LDH à la recherche d'une rhabdomyolyse le bilan lésionnel initial par contre alors là il y a débat pour les sociétés françaises on tient à faire le bilan lésionnel initial radio du thorax, bassin, cervical, fasteco parfois Doppler transcranien si nécessaire mais aux Etats-Unis on va préférer directement faire une TDM body scan donc TDM corps entier du patient pour avoir un bilan lésionnel aussi précis que possible maintenant tout dépendra de la disponibilité de cette TDM corps entier alors à quoi va correspondre finalement ces Damage Control que ce soit sur le volet médical donc resuscitation ou sur le volet chirurgical alors pour le volet médical donc Damage Control et resuscitation c'est d'abord le contrôle en fait de l'état de choc et de l'hémorragie alors première étape c'est le remplissage alors remplissage oui mais sans aller vers le sur remplissage du patient donc on peut permettre une certaine hypotension permissive on va voir ça tout à l'heure la transfusion alors transfusion de culo globulaire PFC cup avec un ratio de 1 pour chaque l'acide tranexamique qui est un antifibrinolytique et on va voir les doses tout à l'heure et enfin la prévention de l'hypothermie alors pourquoi est-ce qu'on tient à faire cette réanimation Damage Control donc c'est Damage Control et resuscitation c'est justement pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle la triade létale du polytraumatisé c'est à dire l'hypothermie avec une température inférieure à 35 degrés la coagulopathie avec un néanier supérieur à 1,5 et l'acidose avec un pH inférieur à 7,2 donc typiquement c'est un patient froid, acide et qui saigne donc là si finalement cette triade lorsqu'elle va s'enclencher ben elle va s'auto-entretenir donc l'hypothermie va entretenir la coagulopathie la coagulopathie va entretenir l'acidose par hypoperfusion et l'acidose va entretenir l'hypothermie et si le patient polytraumatisé malheureusement entre dans cette triade létale du coma du trauma pardon il devra directement passer en chirurgie et sa mortalité va augmenter de façon considérable donc le Damage Control Surgery ou la chirurgie Damage Control c'est elle a pour seul et unique but le contrôle de l'hémorragie donc elle va essayer d'arrêter toute hémorragie interne qui risque d'entraîner un choc hémorragique alors ça se fait par une laparotomie dite écourtée donc par ligature ou packing intra-abdominal une thoracotomie, une sternotomie si on a des lésions vasculaires aortiques la craniectomie de décompression en cas de traumatisme crânien type hématome extradurale et la chirurgie doit bien évidemment être la plus courte possible donc on ne dépasse pas les 30 minutes alors on va commencer par parler de l'acide tranexamique alors ça c'est une étude c'est l'essai clinique CRASH2 l'essai clinique randomisé qui a en fait cherché l'effet de l'acide tranexamique sur la mortalité que ce soit la mortalité globale ou liée à l'hémorragie et surtout sur les accidents des accidents thrombo-emboliques alors ce qu'on a vu c'est que finalement l'acide tranexamique va diminuer à la mortalité toutes causes confondues la mortalité au saignement dit au saignement bien évidemment et sans effet sur le risque thrombo-embolique évidemment on voit ici le risque relatif qui est de 0,91 avec un intervalle de confiance qui ne comprend pas 1 donc finalement c'est un facteur protecteur de la mortalité pareil pour la mortalité liée au saignement et on voit ici au niveau du risque thrombo-embolique que finalement il n'y a pas d'effet considérable sur les accidents occlusifs donc l'acide tranexamique déjà diminue la mortalité et c'est quelque chose qui est safe ensuite on a essayé de voir sur les différents sous-groupes quand est-ce que finalement cet acide tranexamique a la meilleure efficacité alors on voit que s'il est administré après la troisième heure et bien le risque relatif est à 1 donc il n'y a pas d'effet sur ce forest plot s'il est administré avant la première heure et même entre la première et la troisième heure on a un certain effet protecteur on voit également qu'il a un très bel effet protecteur lorsque la pression artérie systolique est très basse donc inférieure ou égale à 75 mmHg et évidemment chez tous les patients en général donc l'acide tranexamique a une efficacité sur la mortalité chez nos patients polytraumatisés maintenant parlons de l'hypotension permissive alors les guidances européennes dans le management de l'hémorragie massive et de la coagulopathie chez les patients polytraumatisés a été la première finalement à s'intéresser à cette surtout à donner des recommandations formalisées à ce phénomène d'hypotension permissive alors elle recommande plutôt une hypotension permissive avec une cible de pression artérielle moyenne qui est à 50-60 mmHg jusqu'à arrêt du saignement en phase initiale donc finalement lorsqu'on va remplir notre patient et bien on peut tolérer une pression artérielle moyenne qui tourne autour de 50-60, une pression artérielle systolique qui tourne autour de 80-90 juste pour permettre une bonne perfusion disons une bonne perfusion juste pour permettre la perfusion des organes cibles et des organes nobles qui sont donc le rein, le coeur et le cerveau et c'est une perfusion qui est minimale juste pour les maintenir en vie en fait alors hypotension permissive oui mais pas chez tout le monde chez les patients qui présentent un traumatisme crânien sévère on recommande de maintenir la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 80 mmHg pardon, une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 80 mmHg donc le plus souvent une systolique qui tourne autour de 12 mmHg alors pourquoi on fait ça ? ben chez les patients qui présentent un traumatisme crânien ils ont probablement une hypertension intracrânienne donc finalement notre pression artérielle doit combattre cette hypertension intracrânienne pour maintenir une bonne pression de perfusion cérébrale donc ce qu'on doit retenir des guidelines c'est que l'hypotension permissive est recommandée en dehors finalement du traumatisme crânien car elle diminue le risque de dilution des facteurs de coagulation risque d'hypothermie et donc on va diminuer finalement le risque de tomber dans cette riade létale du traumatisé et évidemment ça diminuera le risque d'hémorragie alors pourquoi ? et plutôt est-ce que le contrôle de l'hémorragie est plus important que les autres lésions ? ben avant on pensait que non on pensait que c'est vraiment les lésions internes qui étaient les plus importantes surtout le traumatisme crânien et pourtant oui le contrôle de l'hémorragie est plus important que les autres lésions car il s'agit de la première cause évitable de mortalité alors c'est toujours l'étude coréenne qu'on voit ici lorsqu'on voit les causes majeures de mort qui est évitable on voit que les deux causes majeures de mort évitable c'est soit la défaillance multiviscérale soit l'hémorragie massive et cette défaillance multiviscérale est très probablement liée à l'état de choc hémorragique alors que quand on voit ici les traumatismes crâniens alors les traumatismes crâniens on voit ici que c'est uniquement 5% qui sont évitables donc 95% des décès par traumatisme crânien ne sont pas évitables donc le traitement du traumatisme crânien n'est pas très important notre but d'abord et avant tout c'est d'éliminer les causes évitables de décès et donc d'éviter l'hémorragie massive et la défaillance multiviscérale liée justement au choc hémorragique ensuite cette étude a essayé de voir quels sont les types d'erreurs qui sont commises par les soignants et qui auraient pu éviter ce genre de décès et on voit que 30% des cas sont liés à un retard au contrôle de l'hémorragie et c'est juste en train de confirmer notre hypothèse enfin on a essayé de voir les lieux où sont commises ces erreurs de prise en charge alors vous voyez ici que 30 et quelques pourcents de ces erreurs sont commises au déchoquage ou en réanimation un peu moins de 30% au pavillon des urgences donc dans the emergency room et un peu moins de 25% ont lieu au niveau de la salle d'observation vous voyez que en préhospitalier moins de 15% des erreurs sont commises finalement notre prise en charge préhospitalière est plutôt bien et bon point pour les chirurgiens moins de 2% des erreurs sont commises au bloc opératoire alors damage control oui mais après après on fait quoi ? après stabilisation du patient on peut commencer les explorations donc ce qu'on appelle le bilan lésionnel total et la reprise chirurgicale pour avoir un traitement éthiologique définitif des lésions donc le bilan lésionnel va être exhaustif avec un body scan injection de produits de contraste évidemment et lorsqu'on a notre bilan lésionnel on va faire un retour au bloc opératoire dans les différentes spécialités pour un traitement curatif des lésions alors la priorité des lésions c'est bien évidemment d'abord le traumatisme abdominal et notamment le traumatisme splénique les traumatismes thoraciques, les traumatismes crâniens et enfin les traumatisés des membres petite exception pour le traumatisme ou pour les fractures proximales donc de l'humérus et du fémur qui vont revêtir une urgence un peu plus importante que les fractures qui sont distales donc si on renvoie à notre tout premier schéma qu'on a vu tout à l'heure donc le damage control station ou le volet réanimation va commencer dès la prise en charge préhospitalière du patient et continuer jusqu'à son arrivée à l'hôpital le damage control surgery va s'occuper de limiter finalement les dégâts et d'arrêter toute hémorragie massive toute hémorragie interne massive dès que le patient est stabilisé il pourra passer en réanimation conventionnelle et au bloc opératoire pour un traitement éthiologique des lésions donc comment est-ce qu'on va qualifier l'état hémorragie dynamique de notre patient il est en choc hémorragique donc il est tachycard, marbré, oligurique pour l'obnubilation on ne sait pas trop si c'est lié à son traumatisme ou si c'est lié à l'alconymie et évidemment il est en acidose métabolique le mécanisme du choc est une hémorragie aiguë c'est un polythrôme avec signe d'hémorragie interne l'hémothorax, l'hémopéritoine, la cuisse droite douloureuse pâleur, diminution de la pression artérielle différentielle, l'amplitude des poux tout ça c'est évocateur d'hypovolémie dans un contexte d'anémie profonde et de coagulopathie quelles sont les autres lésions traumatiques qu'on suspecte chez se polytraumatiser ? donc les autres lésions c'est 1 l'hémopéritoine probablement secondaire et une lésion splénique, on a des douleurs abdominales du flanc gauche la fracture fermée du fémur droit donc le patient a une douleur localisée de la cuisse droite une déformation au niveau de sa partie moyenne et une augmentation du volume de la cuisse droite et le traumatisme crânien bien que peu probable mais il doit être évoqué car cette obnubilation, on ne sait pas si elle est liée à l'alcoolémie ou si elle est liée à un éventuel traumatisme crânien pour l'examen biologique essentiel qui n'a pas été réalisé chez notre patient évidemment c'est le groupage sanguin avec recherche d'agglutine irrégulière afin de pouvoir transfuser le patient avec un sang isogroup, isoresus et même phénotypé enfin les grandes lignes du traitement médical donc maintien de la fonction respiratoire alors ce patient est en état de conscience qui est plus ou moins intéré il est en état de choc donc il pourrait très rapidement basculer vers la perte de connaissance et donc la nécessité de l'intubation évidemment penser à poser un drain pleural pour évacuer les motorax maintien de la fonction circulatoire alors remplissage vasculaire rapide préférentiellement par des produits sanguins surtout qu'il y a un anémie en état de choc hémorragique car si on met des produits substitutifs donc tout ce qui est sérum salé, isotonique ou ringère on risquerait de diluer les facteurs de coagulation et peut-être aggraver notre hémorragie on a dit qu'on donnait du plasma frais congelé associé à du culo globulaire et du culo plaquetaire avec un ratio 1-1-1 les plaquettes ne seront administrées qu'en cas de majoration de la thrombopénie ou un saignement persistant penser à la sédation et à l'analgésie comme je vous dis un polytraumatisé ne doit pas avoir mal même si les lésions sont douloureuses et enfin immobiliser le membre inférieur droit par une atteinte en attendant le traitement éthiologique car si la fracture diaphysaire du fémur est mobilisée, on risque l'embolie graisseuse alors l'info en plus que je voulais vous donner c'est quelle soluté de remplissage en réanimation alors les recommandations de la Société française d'anesthésie de réanimation et celles de la Société française de médecine d'urgence ont posé des recommandations formalisées d'experts qui disent que finalement chez les patients en situation de choc hémorragique il est probablement recommandé d'utiliser des solutés cristalloïdes balancées en première intention plutôt que le NACL 0,9% comme soluté de remplissage vasculaire et ça pourrait diminuer la mortalité ou les événements indésirables rénaux alors d'abord on va définir c'est quoi un soluté cristalloïde balancé alors les solutés balancées ce sont des solutés qui ont presque la même composition ionique que le plasma on sait que le sérum salé ne contient que du NACL et du N1 et du CL à la même concentration alors qu'il y a certaines solutés balancées comme le Ringer lactate qui essayent de se rapprocher dans sa composition ionique un maximum au plasma alors nous on dit que le NACL c'est du sérum physiologique alors est-ce que le sérum physiologique est vraiment physiologique ? quand on voit ici sa composition on voit que le NACL contient 154 milliers équivalents de Na+, et surtout 154 milliers équivalents de chlore ce qui est extrêmement élevé par rapport à notre plasma qui n'en contient que 103 donc finalement le NACL c'est un soluté d'emplissage qui est très riche en chlore contrairement par exemple au Ringer lactate comme vous le voyez ici qui est finalement aussi riche en chlore que notre plasma alors est-ce que c'est grave ? oui c'est grave parce que l'excès de chlore dans l'organisme qu'est-ce qu'il va faire ? il va entraîner l'évacuation ou l'élimination de HCO3- pour essayer de stabiliser le trou anionique donc en éliminant le HCO3- on va tomber dans l'acidose métabolique hyperchlorémique et l'acidose métabolique hyperchlorémique comme vous le savez ça reste un élément enfin l'acidose en général ça reste un élément de la triade létale donc dites-vous que si vous allez remplir votre patient en grande quantité avec du NACL qu'est-ce qu'on risque ? bah on risque déjà de diluer les facteurs de coagulation donc aggraver notre coagulopathie on risque également l'acidose métabolique hyperchlorémique et on risque aussi de refroidir notre patient notamment si on est en train de remplir avec du sérent physiologique qui est froid et tout cela va aggraver la triade létale du polytraumatisé alors le sérent physiologique est-il vraiment physiologique ? non et justement on a vu deux études réalisées par des équipes d'années saisies réanimation qui ont retrouvé finalement que le remplissage rapide ou massif par le sérum salé isotonique va exposer au risque d'acidose métabolique hyperchlorémique par rapport à l'utilisation d'autres solutés qui sont balancées comme le ringère lactate vous voyez ici cette courbe de pH lors d'utilisation du ringère lactate on a un pH qui reste stable à 7,40 alors que lors de l'utilisation du sérum salé isotonique donc plus la perfusion ou le remplissage par le sérum salé est maintenu plus le pH va diminuer jusqu'à atteindre les 7,30 donc finalement lorsqu'on veut remplir un patient préférable d'utiliser des solutés cristalloïdes balancées comme le ringère lactate plutôt que le sérum salé isotonique alors maintenant si on va perfuser juste une seule poche ou deux poches donc 500 ou 1000 ml c'est pas grave mais si on va effectuer un remplissage massif de 2 ou 3 litres là il faudra penser au ringère lactate qui aura moins d'effets secondaires et qui n'exposera pas au risque d'acidose hyperchlorémique alors ce qu'il faut retenir de cela c'est que le traumatisme sévère est une urgence médico chirurgicale et donc que la réanimation possède une importance toute particulière par rapport à la chirurgie l'importance du damage control resuscitation et du damage control surgery dans la réduction de la mortalité il faut prendre ses précautions au long du transport du patient donc la minerve est arrêtée toute hémorragie garotable time is life donc l'intérêt de la prise en charge précoce 30 minutes au déchoquage, 30 minutes aux examens complémentaires et 30 minutes au bloc opératoire l'importance de la gestion de l'hémorragie que ce soit sur le plan médical ou chirurgical pour diminuer la mortalité la citrane examique a donc démontré son efficacité dans la prévention de la mortalité globale et lié à l'hémorragie sans augmenter le risque thrombo-embolique et enfin préférez le remplissage par les dérivés sanguins ou à défaut par des solutés balancées en évitant le sérum salé car ce risque d'acidose et je vous remercie